Musique Bienvenue au Carré Culturel. Très chers internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver dans Lire, c'est écrire, écrire, c'est lire. Et pour ce nouveau numéro, nous avons le plaisir de recevoir Madame Fatou Ouley Sambou, elle est chargée de communication, auteure du roman La Pomme d'Adam. Bonjour Fatou Ouley, bienvenue au Carré Culturel. Merci, bonjour. Alors Fatou Ouley Sambou, vous vous êtes révélée au grand public avec ce roman La Pomme d'Adam, qui nous raconte l'histoire de Doudou et Abhi, la belle histoire d'amour, je dirais, entre Doudou et Abhi, les destins croisés de Doudou et leur carrière. Dites-nous, est-ce le seul genre littéraire dans lequel vous êtes à l'aise ? Vous avez une préférence pour ce genre littéraire ? Merci d'abord pour cette invitation et cette tribune que vous offrez aux auteurs en mettant en valeur le roman. Par rapport au genre, je dirais que je n'ai pas choisi le roman. Peut-être que c'est le roman qui m'a choisie, parce que quand j'écrivais, je ne savais pas quelle direction prendre. Je l'ai écrit sans vraiment prendre en compte les règles d'écriture du roman. Parce qu'au début, quand j'écrivais, je ne savais pas si j'irais vers le roman ou vers la nouvelle. J'ai juste écrit et au final, c'était ça. Donc c'est le roman qui vous a choisi. Vous dites d'habitude que vous êtes une grande rêveuse, vous êtes optimiste. Donc du coup, vous aimez tout ce qui est histoire d'amour et autres. C'est ce qui vous a... Je suis une personne qui aime les choses positives. Parce que je me dis que tout au long de la journée, avec la réalité de la vie, qui est un peu dure parfois, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de... qu'il y ait une touche de positivisme dans ma vie. Et d'habitude, c'est comme... Je suis très solitaire. Je ne vais souvent pas chez les gens. Donc c'est comme ça que j'arrive à m'évader en lisant, en écrivant des choses plus ou moins positives. Donc on peut dire que l'écriture est innée chez vous. Vous parlez de solitude et autres. Comment êtes-vous arrivée à l'écriture ? Est-ce qu'il y a des textes que vous avez déjà écrits sans les publier ? Vous savez, l'écriture, moi, c'est une très, très, très vieille histoire. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance d'avoir un papa et une maman qui sont un peu dans la littérature, je peux dire. Parce que mon père, il a travaillé comme chef du dépôt légal au niveau de la police nationale. Donc il amenait tout le temps des livres à la maison. Depuis mon plus jeune âge, c'était des mondes dessinés, c'était des romans de jeunesse, c'était des... Voilà, ce genre d'œuvres qu'il amenait à la maison. Et ma maman également, comme elle est enseignante, elle n'aime pas le bruit. Quand elle corrige ses devoirs, les exigences de ses élèves, elle aime bien canaliser ses enfants. en quoi faisant, en leur demandant de lire. Moi, d'habitude, elle m'a demandé... Comme mes frères, j'étais là, mes années, j'étais la cadette, m'embêtait, elle me demandait de venir et de raconter ce qui s'était passé. Et souvent, je le désignais de facto comme coupable, j'envenimais un peu la situation à travers l'écriture. Et quand je me calmais, ma maman se faisait un plaisir de lire ça. Et c'était un peu ça. Et elle m'aidait aussi en me disant, ici, tu as fait une faute d'orthographe, tu aurais utilisé ce mot-là, qu'est-ce que tu voulais décrire exactement. Donc, mes parents m'ont beaucoup aidée avec ça. Et souvent, quand mon père amenait des livres à la maison et que je lisais ça, parfois, je n'étais pas très convaincue de la fin ou de la trame du livre, je me mettais à le réécrire, à faire des fiches de lecture, etc. Très bien. Donc, on peut dire que vous avez grandi avec le livre. Oui, un peu, je peux dire ça. Quelles ont été les conditions pour écrire ce roman, La Pomme d'Adam ? D'habitude, vous vous isolez, vu que vous avez parlé d'une certaine solitude, vous vous isolez ou bien vous préférez vous rendre au bord de la mer pour vous concentrer ou bien... Comment trouvez-vous votre inspiration ? Bon, il y a deux choses. D'une part, j'aime écrire, mais je ne force pas l'écriture. Souvent, j'écris parce que j'en ressens le besoin. J'écris pour partager mes peines, pour partager mes émotions, parce que je suis très heureuse. J'écris. J'ai la chance, je peux dire, de vivre seule avec mon mari. Donc, je n'ai pas trop de besoin de m'isoler pour écrire, parce que l'homme, c'est une personne très calme et très... Il ne fait pas de bruit, il ne dit rien, il ne déroge pas. Donc, j'écris souvent quand j'ai des émotions très, très, très fortes. C'est comme ça, en fait, que je libère ma colère, que j'exprime mon bonheur, etc. Est-ce que vous pouvez mieux nous parler de ce que vous entendez par libérer vos émotions, quand vous êtes en colère ? Oui, en lisant le livre, je ne sais pas si vous avez remarqué un peu, il y a beaucoup de colère dans la description de Binta, du personnage de Binta. Oui, la tante d'Abi. La tante d'Abi, oui, je vois bien. Donc, je l'ai écrit quand j'étais un peu énervée contre une personne. Donc, toute la colère que j'avais contre cette personne-là, en fait, je l'ai transposée dans le personnage de Binta. C'est que Binta a fait subir à Abi durant son enfance. Oui, en faisant un peu la description de Binta, j'ai... En fait, ce que je ressentais contre cette personne-là, je l'ai... C'est comme ça, en fait. Moi, quand je m'énerve, je ne casse rien, je ne dis rien, j'écris. Vous écrivez. Vous libérez vos émotions. Voilà, j'écris. Donc, c'est comme ça que j'essaie de canaliser mes émotions. Très bien. On peut citer des exemples. Il y a plein de jeunes écrivains qu'on peut citer. Il y a Diariso avec ses deux romans, Je pars et Sous le visage dans l'ange. Il y a aussi Mohamed Bouhgassar qui est lauréat du prix Goncourt. Vous également, avec votre roman La pomme d'Adam. Mais dites-nous, est-ce que l'écriture reste un privilège pour les jeunes ? Avec, bien sûr, les contraintes socio-économiques, culturelles que nous rencontrons parfois. Vous savez, ce que j'aime chez cette jeune âge-là, c'est qu'ils prennent des pierres qui peuvent être débarrées et ils ont construit un chemin. C'est vrai que publier un roman dans une maison d'édition peut être un peu coûteux, mais eux, ils sont en train d'utiliser les nouvelles technologies pour vraiment contourner cette barrière financière qui se présente à eux. Et je me dis aujourd'hui, même si la plupart des jeunes ne prennent pas le temps de lire des livres en papier, ils s'intéressent beaucoup aux chroniques, ils s'intéressent beaucoup aux écrits qui sont sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, si on prend le fait que pour aller dans une bibliothèque, ça peut être, il peut y avoir des contraintes de transport, etc. parce que moi, je ne vois plus de bibliothèque dans chaque coin du quartier comme avant. Donc, il y a cette contrainte-là qui est là. Donc, ils se tournent vers les écrits qui sont sur Internet. Donc, les chroniques, entre autres, œuvres proposées. Et maintenant, les maisons d'édition, par exemple, moi, mon livre, il est également sur Internet. Donc, les maisons d'édition, ils publient les livres en ligne, ils publient également le livre en version papier. Du coup, vous avez évoqué tantôt aussi le coût de l'édition. Pour éditer un livre, il faut débourser de l'argent. Dites-nous, vous avez rencontré des difficultés de ce genre ou bien s'il y a d'autres difficultés que vous aurez rencontrées au cours de l'édition de ce roman ? Moi, je dirais que j'ai un peu de chance parce que quand il a fallu publier ce roman-là, j'avais contacté un ami qui s'était déjà fait publier et ne voulait pas me mettre en rapport avec le directeur himself pour x ou y raison parce que ce n'est pas une personne qui aime recommander. Il m'a dit « Bon, vas-y, si ton travail leur convient, ils vont publier ça. » J'ai commencé par utiliser cette méthode-là, mais comme je suis une personne un peu impatiente, au bout de deux ou trois mois, je n'avais pas encore de réponse parce qu'il faut qu'un comité de lecture puisse lire le livre et puisse l'apprécier et sachant le nombre de personnes qui envoient des tapiscrits, ça peut prendre un peu de temps. Donc, je m'en suis ouverte à mon papa, je lui ai dit ça, il m'a dit « Tiens, le directeur de Armaton, quand il a fallu qu'il s'installe chez moi qu'il est venu, etc. » Je l'ai appelé, il m'a dit « Ok, on va voir ça » et il s'est trouvé que pendant ce temps, le comité de lecture avait déjà lu, donc ils m'ont transféré l'avis et c'était favorable. Très bien. Alors, je rappelle que vous suivez « Lire, c'est écrire », « Écrire, c'est lire » au carré culturel. Nous recevons aujourd'hui Mme Fatoulai Sambou, dite « Fifi ». Donc, nous allons parler un peu de votre roman « La paume d'Adam ». Donc, je le disais tantôt, vous avez évoqué plusieurs thèmes dans ce roman Mme Sambou, notamment l'absence d'enfant au sein d'un couple qui peut devenir une pression sociale et c'était le cas pour Doudou et Abby. Dites-nous, le bonheur dans un couple, est-ce que l'arrivée d'un enfant, la venue d'un enfant peut provoquer un bonheur dans le couple ? Vous savez, on est dans une société où les gens s'autorisent à vraiment s'impliquer dans la vie des autres, surtout dans le ménage des autres. Et après le mariage, quelques semaines après le mariage, il suffit qu'on fasse des petites caprices ou bien qu'on ait un petit rhume pour qu'on demande « Est-ce que tu es enceinte ? » et au bout de quelques mois, au bout de quelques années, si le bébé ne pointe pas le bout de son nez, les questions fusent de partout. Les gens, ils vont commencer à vous demander « Est-ce que tu es soumette de contraceptive ? » « N'aimes-tu pas ton mari ? » Il y en a même qui vont se permettre de se dire que oui, certaines filles se marient ne veulent pas avoir d'enfant tout de suite parce que si elles doivent divorcer, elles ne vont pas emporter de bagages. Autant de… Moi, je qualifie ça de méchanceté parce que les gens ne se mettent jamais à votre place. Donc, c'est quelque chose… Ne pas avoir d'enfant dans un couple, ça peut ne pas déranger le couple lui-même, mais avec les questions qui viennent de part et d'autre de la famille, si tu n'as pas d'enfant, on va te chercher une deuxième épouse, etc. Donc, cette influence extérieure-là peut faire que oui, ça peut être un vrai problème. Il faudrait vraiment être très fort, très soudé pour dépasser ce cap-là et vraiment ne pas en faire un vrai problème. C'est un problème qui peut poser tous les jours les couples mariés et qui n'ont pas d'enfant. Donc, ça peut être un vrai handicap, oui. Pourtant, comme je l'ai dit tantôt, le bonheur ne doit pas être basé sur la venue d'un enfant. Ça ne doit pas expliquer le bonheur. Oui, vous savez, au Sénégal, nous sommes dans une société où ne pas avoir d'enfant peut faire que les autres vont voir ça comme un handicap dans la mesure où à la moindre petite dispute, on te sort ça. Donc, c'est quelque chose que tu ne peux pas ignorer. on peut être zen, on peut être zen et ça peut ne pas déteindre sur le bonheur du couple, mais au final, c'est très, très, très difficile à vivre. Nous ne sommes pas en Europe où les gens, ils peuvent prier pour toi, ils peuvent ne même pas s'en mêler que vous ayez des enfants ou pas, ils peuvent juste dire que c'est un choix. mais ici, l'interaction extérieure, en fait, les jugements, c'est quelque chose qui pèse vraiment et si le couple n'est pas très solide, il peut voler en éclair. On l'a vu dans l'histoire, d'ailleurs, Doudou qui soutenait Abhi, c'est Abhi qui subissait plus cette pression, on l'a vu. Oui. D'où, bien sûr, le fait que le couple a fait recours à une thérapie de couple chez un psychologue. Donc, pour vous, est-ce une manière de dire que la famille principale soutient du couple, d'habitude, à ses limites dans certaines situations, d'où l'intervention d'un psychologue ? Vous savez, dans le roman, le médecin n'était pas un simple psychologue, c'est également l'ami. Donc, il y a cette confiance-là qu'il nourrissait envers lui et il voyait vraiment que sa femme dépérissait, il faisait ses cauchemars et il y avait l'influence extérieure également. Elle s'était isolée à la fin, elle avait même préféré ne pas travailler malgré son diplôme pour ne pas laisser à son mari le temps de voir ailleurs. Donc, c'est quelque chose vraiment qui a déteint sur son quotidien et en Afrique, je ne vais même pas dire au Sénégal, mais en Afrique, oui, la famille peut avoir ses limites par rapport à ce genre de choses, surtout que quand on voit la maman de Doudou qui a mis une certaine pression à Abby et qui lui rappelait tout le temps et Abby, elle, elle, ça devait être forte étant l'aînée de sa famille, étant née en plus ses parents vivants et devait être forte pour donner l'exemple à ses cadettes. Donc, la maman de Doudou, comme vous dites, qui s'est impliquée d'ailleurs, qui s'est impliquée dans, bien sûr, le problème du couple. Comme toujours, comme toujours au Sénégal. Là, c'est l'objectivité qui manque. On peut dire que les familles ne sont pas objectives quand il s'agit de traiter des fois les problèmes de couple. Oui, parce que qu'est-ce qu'elle a dit ? Le psychologue est plus objectif. Voilà. Parce que c'est l'œil du spécialiste, on peut dire. Voilà, parce que la famille, lorsqu'on regarde la maman de Doudou, elle a pris en compte les candidats-t-on. Pourquoi elle voulait avoir un enfant ? Non pas pour que son fils soit heureux, mais pour qu'elle, par rapport à son image, puisqu'elle est une grande dame respectée dans le quartier et tout, c'est pour ça qu'elle est partie chez le Marabout, pour vraiment que son fils puisse avoir un enfant, peu importe les conséquences. – On parlait tantôt de bonheur, Fatou Olay, et je vais partager avec vous la citation de Jacques Salomé. Il est psychologue français, écrivain également. Donc, Jacques Salomé qui dit, dans un couple, peut-être, l'important n'est pas de vouloir rendre heureux l'autre, c'est de se rendre heureux pour faire profiter, pour offrir ce bonheur à l'autre. Moi, je le vois comme des fleurs. Pour pouvoir être, pour pouvoir être bénéfique à l'autre, il faudrait que nous-mêmes nous soyons épanouis. C'est très important dans un couple et dans la vie, en général, de pouvoir être heureux, de pouvoir être épanouis, de pouvoir faire des choses qui nous conviennent, être en phase avec soi-même, avant vraiment de chercher à faire plaisir à l'autre. Il faut être bien soi-même, épanouis, pour, bien sûr, offrir le meilleur de soi-même. Voilà. C'est bien ça. Alors, nous allons à présent parler lecture. Vous aimez lire ? Si je ne lis pas, je ne dors pas. Voilà. Si vous ne lisez pas, vous ne dormez pas. Donc, on peut dire que c'est votre calmance. Ça vous permet de vous apaiser, de vous relaxer. comme vous lisez avant de dormir, alors dites-nous, vous avez un livre de chevet, est-ce qu'il y a des préférences ? Vous avez des préférences en termes de lecture ou un livre que vous allez conseiller ? Là, je viens de finir Les Impatientes de Djaili Amadou Amal qui est pris au concours des lycéens. Donc, un livre magnifiquement écrit, très simple, avec beaucoup de descriptions, comme je les aime, qui m'a vraiment fait voyager, fait réfléchir et avec une histoire très captivante. Donc, j'aime ce genre d'écrire, ce genre de livre parce que je ne lis pas du tout, en fait. Parce que, si je suis, je suis du genre à me donner à fond quand je fais quelque chose. Donc, si je me donne à fond au travail et que je suis obligée de lire des revues scientifiques ou bien des rapports, des documents scientifiques et lourds, le soir, j'ai vraiment besoin de me détendre, de dormir, d'être légère avant de dormir, et de pouvoir me réveiller facilement. C'est pour ça que je ne lis pas tout, je ne lis que... Vos préférences ? Oui, je ne lis que les romans, les choses qui sont simplement écrites avec beaucoup de descriptions qui me font réveiller que ça que je lis. Vous lisez depuis toute petite, vous écrivez depuis toute petite. Comment faire pour donner le goût de la lecture aux plus petits, surtout à l'ère du numérique ? Un exemple ? Pour plus petits, je dirais que les plus petits, ils aiment les choses imagées, les choses simples. Il faudrait surtout les impliquer. Par exemple, quand j'ai écrit mon livre, il y a la fille d'une collègue qui porte le même nom que l'héroïne de mon roman. Elle m'a dit « Moi, j'aimerais bien écrire. » Je dis « Ok, il faudrait lister les choses que tu aimes, les choses que tu détestes, les personnages que tu aimes. » Comme ça, essayer un peu surtout de les impliquer, créer des ateliers de lecture, des ateliers d'écriture, allier le dessin à l'écriture pour que ça soit très imagé, etc. Ce genre de choses. Et maintenant, comme les enfants, ils ont tous une tablette, ils aiment bien peut-être créer des applications avec lesquelles ils pourront écrire, ils pourront lire les écrits des autres enfants du Sénégal et organiser des choses dans les écoles. Et voilà, c'est comme ça. Les activités, des animations autour du livre. C'est ça, parce qu'il n'y a absolument plus d'animation. Il n'y a absolument plus d'animation autour du livre et c'est vraiment quelque chose de très déplorable. Là, nous avons les réseaux sociaux, nous avons les nouvelles technologies qu'il faudrait vraiment impliquer, mettre de grands écrans dans les bibliothèques, que ça soit vraiment quelque chose. de vivant, que les jeunes puissent s'identifier à ça, parce qu'à chaque époque c'est la réalité. Avant, il n'y avait que le papier, même par rapport aux gens, les gens lisaient beaucoup. Maintenant, il y a les nouvelles technologies, il y a les tablettes, il y a les supports vidéo, etc. qu'il faudrait vraiment valoriser pour que les jeunes puissent avoir goût à la lecture. Surtout mettre en avant les activités autour de la lecture. Oui. Vu que les écrans, trop d'écrans aussi, ça peut nuire tout petit. Oui, trop d'écrans, en fait, ce serait juste faire un juste milieu, doser ça un peu pour qu'ils puissent en profiter davantage. C'est ça. Et surtout impliquer les parents, parce qu'avant, on lisait, parce qu'on voyait nos parents lire, bien, nos parents nous incitaient à lire. Avant, nous avions des abonnements dans les bibliothèques, on ne payait presque rien, c'était 1000 francs, 2000 francs, quelque chose comme ça. mais maintenant, tu vas dans une bibliothèque, tu peux même, en fait, tu ne verras que les personnes d'un certain âge, les professeurs, les étudiants, etc., qui viennent juste prendre des idéaux scientifiques et partir. À part ça, les jeunes ont vraiment besoin d'être boostés par rapport à ça. Par rapport à la lecture. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir au Carré culturel, Fatou Lé Sambo. Un plaisir pour moi, merci pour cette invitation et cette très belle émission. Merci à vous. Alors, c'est la fin de lire, c'est écrire, écrire, c'est lire. Rendez-vous est pris dans 15 jours. Bien sûr, d'ici là, prenez bien soin de vous et restez connectés au Carré culturel avec bien sûr nos différentes plateformes digitales sur lesquelles vous allez retrouver toutes nos activités et services. Rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Bienvenue au Carré culturel. Sous-titrage ST' 501 Le Carré culturel et la conscience éveillent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501